Coucou aujourd'hui je vous donne rendez vous pour vous raconter une histoire qui s'est étendue sur quelques années quand même c'est une histoire qui me laisse vraiment dubitative je suis pas du genre on va dire à croire de prime abord comme ça à tout ce qui est paranormal mais c'est vrai que j'aime un peu jouer sur ça en vous les racontant parce que je vois toujours après vos théories que je trouve très intéressante donc c'est vrai que même si moi j'ai pas vraiment de position sur ce qui nous arrive les histoires n'en restent pas moins troublantes j'ai décidé de vous raconter cette histoire 100% réelle tout en faisant mon maquillage du jour je sais que ça se fait là des chitchat makeup je crois ou des trucs comme ça ça permettra d'avoir un témoignage un petit peu plus fluide un petit peu plus anecdotique plutôt que d'avoir carrément mon script sous les yeux enfin je trouve c'est quand même pas pareil alors l'histoire débute ainsi c'est à dire que pendant six ans en fait j'ai vécu dans un appartement un appartement dans lequel je me sentais assez bien d'ailleurs j'étais proche de tout de tout le monde et je trouve ça bizarre avec le recul en fait avec le recul je trouve ça très très bizarre surtout quand on sait je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder mais mes deux vidéos sur les paralysies du sommeil et les rencontres très étranges que j'ai fait durant ces paralysies mais si jamais c'est pas le cas ben voilà il ya ces deux vignettes là vous les retrouverez avec les titres dans la barre d'infos je voulais mettre et enfin oui dans la barre d'infos mais aussi dans la barre de recherche de youtube donc il ya eu ces événements qui sont produits mais alors le pire le pire du pire ça s'est passé avec ma petite fille lorsqu'elle avait deux ans et demi alors ma fille contrairement à mon fils c'est une enfant qui a au contraire toujours eu un très bon sommeil je vais faire des jaloux en disant ça mais ma fille elle a fait ses nuits depuis la naissance incroyable à y croire mais je vous jure que c'est la vérité tous les proches qui l'ont gardé peuvent l'attester c'est une enfant qui a toujours fait ses nuits dès la naissance je n'ai jamais eu de difficultés c'est vraiment ce genre d'enfant en fait avec lesquels tout est très facile en fait ils évoluent facilement ça vous demande très peu de travail ils font presque tout tout seul quoi du coup ma fille toujours eu un très bon sommeil et à ses deux ans et demi il ya eu un événement qui était assez curieux beaucoup l'ont associé en fait au fait que mon père venait de décéder trois semaines plus tôt donc si on isole ce cas de figure là effectivement c'est très curieux très curieux et ça ferait une drôle de coïncidence mais si on prend en considération les autres événements qui se sont passés bien avant la naissance de cette petite mon père était encore parmi nous quoi voyez ce que je veux dire donc je sais pas et dans la nuit un beau soir ça hurle ça hurle mais alors un hurlement de terreur on se lève on va voir qu'est ce qui lui prend et elle dit qu'il ya une mimine une main quoi qu'il ya une mimeine qui lui a fait peur dans sa chambre donc on lui avait mais tu as fait un rêve tu as fait dodo c'est le dodo a dit non c'est pas dodo non c'est pas dodo et elle essayait vraiment de nous faire comprendre on voyait qu'elle cherchait ses mots elle cherchait son vocabulaire elle cherchait à expliquer que non c'était pas dodo c'était vrai et elle a dit qu'il y avait la mimeine qui a essayé de la toucher qui a essayé de l'attraper et que ça lui avait fait très peur nous ça nous a un peu sonné mais on a pensé que c'était un très mauvais rêve vraiment un très très mauvais rêve on a essayé de l'apprendre avec nous on a essayé de la rassurer qu'est ce qu'il ya descend 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 ma chérie tu veux descendre tu veux descendre pourquoi pourquoi tu fais ça ma chérie pourquoi tu as peur comme ça chouchou sauf que dites vous bien que même avec nous dans le lit c'était impossible de la consoler c'est à dire que dès qu'il y avait vous savez on était dans le lit dès qu'il y avait quelqu'un qui bougeait un petit peu elle sentait le drap qui l'effleurait ou bien alors elle sentait un de nos pieds ou notre bras qui défleurait c'est quoi ça c'est quoi ça et elle avait peur et elle cherchait à regarder elle ne trouvait pas le sommeil elle ne trouvait pas le repos elle est restée je crois sans réellement dormir je pense pendant au moins trois jours après elle a eu des périodes comme ça où elle dormait un petit peu mais elle n'était pas rassurée faut savoir qu'elle allait aussi en nounou la journée donc on avait prévenu la nounou qui s'était passé ça de curieux et on voulait savoir du coup si elle dormait bien chez elle la nounou a dit qu'il n'y avait pas de problème que oui elle lui avait raconté l'histoire de la mime mais qu'elle n'avait pas refusé forcément de dormir ni rien du tout enfin elle se sentait plutôt même bien en étant chez sa tati chez sa nounou sauf que nous dès qu'on l'a récupéré et qu'elle sentait qu'il fallait aller dormir pas dodo pas dodo pas dodo je veux pas dormir je veux pas dormir j'ai peur j'ai peur je veux pas voir la mime j'ai peur de la mime et peut-être que vous allez vous dire mais est ce qu'elle se sentait bien en journée que c'était que le soir qu'elle nous faisait de l'anxiété ou est ce que c'était vraiment généralisé sur la journée sachez bien une chose c'est que c'était généralisé sur la journée voilà c'est à dire que ce soit le matin la le midi l'après midi peu importe le moment dans la journée avec nous en tout cas dès qu'elle voyait quelque chose d'une ombre ou un truc anormal près d'elle tout à fait explicable elle avait une peur bleue elle demandait c'est quoi ça j'ai même souvenir à un moment donné que je la portais dans mes bras et que j'ai laissé glisser ma main pour la tenir au niveau des de sa petite fesse là contre moi rien que d'avoir bougé les doigts en faisant glisser ma main comme ça d'avoir bougé les doigts ça lui a fait peur elle avait le coeur qui battait à mille à l'heure toute la journée dès qu'elle avait ses ses petits bons là d'anxiété comme ça parce qu'elle avait l'impression de voir des choses elle avait peur de refaire la rencontre de cette mimine c'était une cata c'était juste une catastrophe donc oui on a passé vraiment des moments très difficiles ça a duré 15 jours au total j'ai envie de vous dire que ça va encore 15 jours même si pour nous ça a été très très difficile parce que si vous voulez c'était pas juste un enfant qui refusait de dormir un peu capricieux ou bon voilà ça n'a rien à voir là on avait là on faisait face à un enfant qui était pétri de terreur un enfant terrifié un enfant traumatisé j'ai d'ailleurs une vidéo que je compte vous inclure dans le témoignage où on la voit s'être vomi dessus elle a vomi sur elle de peur et elle tremble comme une feuille de tout son corps tu trembles non je veux c'est pour montrer au docteur chérie que tu as vomi mais c'est pour montrer au docteur tu vois pourquoi tu trembles comme ça pourquoi tu as peur comme ça pourquoi tu as peur comme ça alors moi j'ai beaucoup de mal en tant que maman de voir ces images là parce que ça me rappelle des souvenirs juste épouvantables je savais plus quoi faire avec elle on a essayé de l'amener du coup chez le pédiatre pour qu'elle lui en parle et le pédiatre a pas eu d'autre solution que de lui prescrire des anxiolytiques bah oui oui ça en était à ce point là donc on a été prudent au niveau des doses et c'est la seule chose en fait qui a réussi à lui faire reprendre confiance à dormir au bout de 15 jours et lorsqu'il y avait possibilité d'avoir un peu plus de dialogue avec elle parce qu'évidemment on essayait aussi de on essayait d'éviter de trop lui en parler nous notre but c'était qu'elle oublie cette histoire de mimine en vérité mais quand même j'avais envie d'avoir du détail sur tout ça et puis comme j'en parlais à la famille autour ça intriguait un peu tout le monde donc on avait besoin de savoir donc je lui ai demandé est-ce qu'il y avait quelqu'un avec cette mimine ou est-ce que c'était une mimine toute seule elle a dit qu'elle avait vu qu'une mimine je lui ai dit mais qu'est ce qu'elle a essayé de te faire cette mimine elle t'a fait elle t'a fait du mal elle t'a fait bobo elle me disait elle voulait m'attraper elle m'a fait comme ça et elle me dit et après elle est partie comme la fumée ou comme le sable je sais plus quelle est l'expression qu'elle a adopté mais elle m'a dit elle est partie comme la fumée ou comme le sable je ne sais plus et là à ce moment là je crois que j'avais pas encore fait mes paralysés du sommeil donc je savais pas trop mais j'arrive à voir un petit peu ce qu'elle veut dire mais effectivement si je dois me référer à une de mes paralysies du sommeil que j'ai fait la deuxième en l'occurrence c'est vrai que moi même j'avais vu un genre de spectre je ne vous en dis pas plus je veux vraiment que vous alliez consulter la vidéo en question parce que je suis beaucoup plus complète et concise là dessus mais j'avais effectivement vu quelque chose d'un peu nébuleux voilà on peut avoir cette impression justement de dissipation un peu nébuleuse et si c'est ce que ma fille a vu et si c'est ce qu'elle essaie en fait de m'expliquer avec son petit vocabulaire encore une fois je vois complètement ce qu'elle veut dire donc ça a été extrêmement perturbant vraiment perturbant on a eu vraiment de ces de ces histoires mais cette histoire de mimi n'était vraiment intrigante mais c'est surtout de voir en fait à quel niveau de peur franchement j'ai cru que ma fille allait fatiguer son coeur quoi à être terrifiée comme ça c'est à dire que rien ne l'a consolé même pas son père même pas sa mère rien ne l'a consolé cet enfant même la journée elle avait peur même en essayant de dormir avec la lumière ce n'était pas possible pour elle même en essayant de dormir dans notre lit ce n'était pas possible pour elle même si on essayait de la faire dormir dans le salon avec nous à côté la télé allumée la lumière tout ce qu'il fallait elle ne voulait pas lâcher prise parce qu'elle savait très bien que si elle s'endormait c'était lâcher prise et c'était peut-être se reconfronter à cette situation où elle avait vu elle avait vu ce qui lui faisait peur c'est hyper intrigant voilà je n'ai toujours pas le fin mot de cette histoire et j'ai failli oublier de vous dire quelque chose alors sur l'autre chaîne à l'essai mère j'étais en train de préparer aussi un projet spécial halloween un peu travaillé cette fois ci avec un script où je revenais un peu sur mes paralysie du sommeil avec des théories autour de ça pour faire quelque chose d'un peu plus creepy et voilà et du coup j'avais été amené pour faire le support de cette vidéo à essai mère qui peut-être sera déjà sorti si c'est le cas je vous inclurais la vignette mais du coup j'ai été amené à dessiner à dessiner en gros ce que j'avais vu pendant ma paralysie du sommeil pour que vous puissiez vous mettre comme à ma place et que vous puissiez avoir mes yeux à ce moment précis où je raconte pour vraiment vous approprier en fait l'histoire et le contexte et j'avais laissé traîner du coup c'est ces dessins sur la table ma fille rentre de l'école tout ça elle regarde mes dessins et me dit oh mais c'est comme la mimine vous savez de quel dessin elle a osé me dire que c'était comme la mimine ce dessin là est ce que tu peux me répéter ce que tu m'as dit la quoi ma fille m'a clairement parlé de la mimine en disant que c'était comme lui là chose que j'ai vu dans ma paralysie du sommeil je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un meilleur dessin pour voir de quoi est ce qu'il s'agit j'ai plus d'explications très sincèrement je crois que c'est la chose la plus étrange qui me soit arrivé il se passe des choses des fois et on n'est pas capable d'expliquer ce qui ce qui arrive tout est flou tout est étrange on essaye de rationaliser mais par moment on se dit mais est ce que à trop rationaliser on s'enfoncerait pas plutôt dans une forme de déni un déni réconfortant et rassurant je sais pas alors qu'il est aujourd'hui je ne sais pas ce qui s'est passé dans cet appartement voilà j'en ai terminé avec cette vidéo story time des histoires un petit peu étranges et inexplicables comme celle ci c'est vrai que ça m'arrive pas tous les jours mais finalement je me rends compte quand même qu'il ya eu plusieurs événements que j'ai laissé passer pour des événements basiques et lambda du quotidien et voilà sur lesquels il fallait pas trop se pencher en réalité on se pose quand même un peu des questions en attendant je vais vous laisser je vous embrasse très fort et je vous dis merci de m'avoir regardé bye bye